J'aimerais savoir quel est le son dont tu es le plus fier ? Ça c'est des très bonnes questions. Est-ce que tu peux me laisser encore 10 minutes de questions quand c'est des questions comme ça ? J'aime bien les questions comme ça, tu vois. Continue après encore des questions. D'accord. Toi ou quelqu'un d'autre, mais les questions comme ça j'aime bien, tu vois. Le morceau dont je suis le plus fier honnêtement, je dirais... Vous m'entendez bien tout le monde ? Ouais, ok. Je dirais premier juré, moi, je pense. Ouais, je dirais premier juré parce que c'est le seul morceau que j'ai posé et vraiment j'ai eu des larmes aux yeux pour de vrai, tu vois. Et je me rappelle, j'étais avec Nas quand on le posait, avec Tonton Nasso, et on a éteint la lumière carrément parce que j'étais dans un mood un peu compliqué. Donc c'est le morceau dans lequel j'ai réussi le mieux à mettre ce que j'avais dans le cas. Donc premier juré, ouais. C'est le morceau dans le cas où j'étais avec ce fumier, juste là. Et en fait, lui, il ne m'aimait pas. Il me détestait parce que je venais de Marseille et je suis arrivé à Paris. Et Marseille-Paris, on était ennemis, tu vois, à l'époque. C'était bizarre, tu vois. Donc il me détestait. Il me disait, vas-y, je faisais de l'over, je faisais des sons de merde et tout. Et regardez maintenant, il est dans mon équipe. Ouais, 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 ouais. Maintenant, c'est lourd, hein, maintenant. C'est lequel le clip que tu avais le plus kiffé tourné ? Ça, c'est lourd. Franchement, moi, je prouve, j'ai bien aimé. Moi, je prouve, j'ai bien aimé parce qu'on était en famille, on était tous là. Et ouais, moi, je prouve. Vraiment, moi, je prouve. On était tous autour d'une table, en famille. Et on a fait le clip qu'on voulait faire. Et c'est vraiment le clip qui ressemble texto à ce que je voulais. Je voulais quelque chose de simple, de raffiné, de pro, de black excellence. Et on a réussi à le faire proprement. Donc je dirais, ouais, moi, je prouve. Et puis le tournage était cool, il y avait à manger et tout. Trois danseuses parce que je voulais que ça danse vraiment. Et je voulais trois origines différentes. Donc on a une métisse, on a une renoille, elle était hispanique, je crois. Et je voulais illustrer, en fait, trois types de femmes différents. Mais non, pas toujours des danseuses. Là, pour le temps, oui, parce qu'il y avait de la danse. Mais pour mesurer, par exemple, elle n'a pas dansé. Mais en fait, j'ai déjà le style de femme que je veux dans la tête avant même que je fasse le clip. Je sais déjà comment est-ce que je veux que la femme soit dans mon clip. Est-ce que vous ne pensez pas d'apporter vraiment une touche comme ça, arabe, aux vidéos, à autre chose et tout ? Ce serait quoi, tu veux que je fasse un son-rail ? Hein ? On se fait un son-rail ? Ouais ? Ouais, vas-y, c'est bon. Maintenant, on se fait un son-rail, dès qu'on rentre, c'est bon. Voilà, c'est grâce à toi que je veux faire un son-rail dès que je rentre à Paris. C'est pas vraiment un son-rail, parce que moi j'aime pas. T'as pas le rail ? Non, tout ce qui vraiment donne des « good vibes » et tout, donc ça peut toujours marcher. Bien sûr. Tu sais, regarde, comme j'ai répondu au Floreau juste avant, quand un style me parle, je le fais. J'ai pas de limite. Si tu regardes mes morceaux, je parle toutes les langues différentes, plus même que ma propre langue, tu vois. Donc, j'ai vraiment aucune barrière et aucune frontière dans la musique. Donc, si demain il faut que je fasse un son-rail, même comme je disais pour rigoler, je le ferai, tu vois. Dans ce moment, vous pouvez, moi je m'en dis à quoi. Vas-y, ok, c'est bon, je garde ton contact. Allez, c'est bon, pas de souci. Allez, merci. Miel, pourquoi ? Parce qu'on a fait venir une chorale, c'était un morceau vraiment costaud, tu vois. Mais même pour l'écrire, tu as pris du temps. Ah non, pour l'écrire, je l'avais déjà fait écrire sur une autre instru. Et quand on a fait cet instru-là, beaucoup plus R&B, etc., etc., ça a collé. Donc, j'ai continué à écrire. Mais c'est vraiment la conception du son qui m'a pris du temps. On a fait venir une chorale. Au début, je n'avais pas aimé ce qu'ils avaient fait. On a dû retravailler des trucs. Puis ensuite, on a fait venir un saxophoniste et tout. Donc, de mes souvenirs, c'est le son qui m'a pris le plus de temps. Et Wando aussi. Et Wando, Bami aussi, pareil. Et Promigérée aussi. Et j'ai une dernière question. Est-ce que le temps, et dis-moi comment, c'est une flèche ? Est-ce que, dis-moi comment, c'est une flèche pour le temps ? Non, c'est une trilogie. Il n'y pense plus, où tu te demandes d'oublier, où je supplie la personne d'oublier, et je me supplie aussi d'oublier. Il y a le temps où je pense que j'ai oublié, et il a dit, dis-moi comment, ou je me rends compte qu'en fait, non, je ne t'ai pas oublié. Et est-ce qu'il y aura une quatrième musique ? Ce serait quoi la quatrième situation ? Je ne sais pas. Regarde, on va la déterminer ensemble. Et si c'est lourd, franchement, c'est un son grâce à vous. On n'y pense plus, ou on a essayé d'oublier. On a le temps, ou ça y est, on a oublié. Ensuite, on a dit, moi comment, ou ah, on n'a pas oublié. C'est quoi la suite, mon moment ? Il n'y en a pas, tu n'oublies pas. Il n'y en a pas, c'est un cercle vicieux, tu vois, donc c'est fini. Je connais, je connais. Merci, on applaudit le Maroc, la Mauritanie, la toute dernière, choisie par Taïk. Dernièrement, il m'avait appelé pour un morceau, je lui avais dit OK, mais il m'a pas relancé. Donc, de toute façon, on est dans la même team, tu vois, donc, c'est, tu vois, j'attends votre suite avec moi. C'est long. Merci à toi. Merci, merci à tout le monde.